L'Église romaine, depuis le principe bâtiment, on nous a changé la religion. Voilà la prime des choses qui puissent exister, c'est de vous changer la religion. En effet, la religion, c'est une chose simple et qui s'agit, c'est une chose bien pensée que, prétendons que tout le monde le comprend, que chacun sait comment il doit être venu, chacun sait qu'il doit écouter la graisse en latin, chacun sait qu'il doit venir à peu près en concerne son curé ou à des fois ce n'est pas, et donc tout déclaire. Ça, c'est la vraie religion. Et voilà que tout le monde, tout change, on nous change la vraie religion. Et bien, à partir de ce moment-là, rien ne va plus. Rien ne va plus parce que les repères bougent, et si les repères religion bougent, et bien, c'est la fin de la cohésion de la société. D'ailleurs, on revient, au XIXe siècle, les États et les élites avaient décidé de trouver un compromis pour que tout marche bien, et bien, à partir d'une forme où on a redéfié cette espèce de stabilité à la fois polionique et religieuse de tout, c'est bon. Donc, résultat des cours, il ne faut pas changer la vraie religion. Alors, est-ce que c'est vrai ? D'abord, nous avons la question, quand est-ce qu'on a commencé à changer la vraie religion ? Et bien, au risque de nous souffrir, le premier qui a changé la vraie religion, c'est Jésus-Christ. Donc, j'allais dire, quand on change la vraie religion, on ne veut que trouver une vie, on fisse. Et le texte que nous pouvons entendre tout à l'heure, c'est de voir comment Jésus-Christ change la vraie religion. Éveillez ici un instant. Mettez-vous à sa place, à Jésus-Christ. Ce n'est pas facile d'essayer. Si, si vous aviez été, vous avez eu tout intérêt à vous annuler la personnalité de Jean-Baptiste, la creuxade de l'enseignement de l'année primaire, au fur et à mesure que le temps se restera, il faut essayer de mettre dans sa poche pour cette vision apparemment éliminée. Et bien, est-ce que Jésus n'aurait pas l'avantage ? Il avait quand même eu celui qu'on a pu nous parapoler un fréquenceur, c'est-à-dire un homme extraordinaire, Jean-Baptiste. Et ce Jean-Baptiste avait quand même remué le boule. Et puis, il passait juste après, et il n'avait qu'une chose à faire, c'était de tirer par le feu. Et donc, il s'agissait simplement de dire, oui, oui, Jean-Baptiste, c'est pas grave, n'est-ce pas ? Moi, je vous propose un petit plus, etc., on va adapter les choses, huiler le résultat des prophètes, et moi, je rajoute les deux petites bouches, mais en fait, il n'y a pas de souci, on va continuer comme c'était le jour. Autrement dit, Jésus n'avait tout intérêt à ne pas changer la vie. On ne le voit pas assez, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'avait été dit, comme d'ailleurs, j'ai dit qu'il n'avait été dit rapidement, parce que ça s'est appelé ce droit, et que c'est quand même deux qui peuvent se renouer à la prochaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas refusé le temps, c'était absolument impossible, et donc, ça veut donc bien dire que quand Jésus, entre guillemets, change la religion, il prend toutes les messages. Et du point de vue social, mais aussi du point de vue strictement prévigieux, car, et c'est la pire de toute cette affaire, c'est que pendant que Jésus commence son ministère, et que ce pauvre Jean-Baptiste, qui, il faut bien le dire, n'était quand même pas un poliment de diplomatie, il s'était attaqué au roi en France. Ça ne se fait pas, c'est la théorie de l'Europe en France. Eh bien, Jean-Baptiste avait fini dans un cul-de-passe-posse, dans une prison à Macron de l'autre côté de la France. Donc, c'était, c'était quand même malheureux. Mais, en disant qu'il fallait intensifier la difficulté de religion d'Israël, il s'était fait coincé par les communes. Et donc, il était, il était entré. Et, au moment, parce que c'était quand même un peu plus long, quand j'ai l'esprit, on peut dire, on va voir ce portable. Et, et donc, il est là, et donc, il apprend ce que fait Jésus. Et donc, Jean-Baptiste lui-même, il allait dire, Il se sent désavoué, totalement désavoué. Reste dire que l'un des idoles, ce sont les gens d'un Jean-Baptiste. Donc, pour Jean-Baptiste, c'est vraiment plus désagréable. Qu'est-ce que j'ai tout fait pour que Jésus arrive? Il arrive, ça me coûte la prison et peut-être la paix de moi. Et lui, entre guillemets, fait n'importe quoi. Et même, il ne tire pas le seul du grand patron, ce que je fais. Puisqu'il prend du coup d'autres méthodes. Moi, j'avais au désert. Lui, il va se balader dans les villages, en qualité, et les ventes, etc. Moi, je voulais prêcher de la préditance, de la liberté, de la compassion. Et puis, je voulais manger avec les guillemets et les chers. Parce que là, on mange bien. Trois des points, quatre des points. Donc, c'est d'inverse. Ça ne marchera pas. Dans la tête de Jean-Baptiste, c'est divers ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous change la religion. Et donc, Jean-Baptiste, qui se prétendait le héros de la vraie religion, où on voit tout à l'heure, Jésus, celui pour lequel il est venu, pour lequel il a annoncé la venue du Messie, se voit tout à l'heure complètement délivré. Et alors, Jésus change la religion. Alors, vous avez l'idée, c'est un peu facile. Vous êtes en train de faire la logique de tous les progressistes, etc. Précisément, c'est pas de l'ordre du progrès. Ce n'est pas de l'ordre du progrès. Car, je crois que pour comprendre ça, ce que Jésus, entre les univers, veut changer, c'est tout l'ordre du progrès. On n'est plus dans le progrès, on est dans le cas de Christ. C'est la guerre, c'est tout l'ordre. On pensait que la religion...